... Alors, c'est parfois des objets très surprenants. L'enquête a été donnée par la suite de tout près de 500 autonistes français et le conseil est assez interpellant. Un vacancier sur dix vole un ou plusieurs objets dans sa chambre d'hôtel. Alors, du peignoir au pantouf, en passant par les sorties de bains et des spiots, certains objets disparaissent très souvent des chiants, mais selon les hôteliers interrogés, certains vacanciers n'ont peur de rien et vont jusqu'à remporter des ampoules, des couverts, des plans de merde, des œuvres d'art, ou même des électrons, comme le sèche-cheveux, le téléphone, pire encore, la télévision. C'est quand même assez étonnant. Il faut dire que c'est un préjudice important. En plus de 20 000 euros par an, pour ces hôtels de luxe, c'est-à-dire que les hôtels de catégorie inférieure déplorent une perte de 5 500 euros par année. Voilà, c'est une enquête qui a été menée par la suite de 500 autonistes français. Donc, soyez gentils, nous ne voulons plus rien dans les hôtels si vous pleurez. Je dirais qu'il fait un petit habitatif, premier dans le cœur des Lorrains. Premier dans le cœur des Lorrains. Premier dans le cœur des Lorrains. Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501